Générique C'est avec un grand plaisir de vous retrouver sur la plateforme de la télévision naissance. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Vous nous suivez également sur www.télérenaissance.info. Les parlementaires d'Amizere Yawarundi et de Luprona L. de Kansiri, Nibigira, sont en chômage depuis le processus d'enrôlement des électeurs. Toutes les activités qui étaient prévues sont toujours en attente. Ceux du CNDFDD ont été déployés à l'intérieur du pays pour intimider la population et soutenir les activités des jeunes Zimbonirakure sur les collines afin qu'ils se fassent inscrire. C'est une véritable instrumentalisation de cette institution législative du pays. Toutes ses activités sont suspendues sur ordre du partisan de DFTD au pouvoir. Il veut que les parlementaires mobilisent les membres mais aussi s'associent aux administratifs à la base dans l'intimidation des membres et des autres partis qui pourraient refuser de se faire inscrire. Une autre mission de ces parlementaires ferait campagne de voter oui lors des référendums prochains comme le témoigne notre source au Parlement. Au moment où le calendrier de travail est adopté, mais après la décision, les honorables des députés au-dessus des téléphones disent qu'il n'y aura pas de travaux pour conclure de figurer dans l'éducation. Mais c'est le réseau de CNDFDD. Ils disent que les honorables des députés des partisans de DFTD sont tous à l'intérieur du pays pour convaincre les procédures de voter oui à la nouvelle constitution. C'est des gens qui n'attendent qu'ils étaient préparés à se baser sur les statistiques et surtout dans la province de Bouchouda-Dilal où il n'y a pas de membres de ce parti c'est du parti CNDFDD, ce qui éveillait le parti au pouvoir CNDFDD à y faire. Les parlementaires et d'amis Zeroyabarundi comme ceux d'Oliprona pro-gouvernement sont mécontents de son non-respect du calendrier déjà adopté et qui sera malheureusement exécuté avec un retard. Une autre source d'allocant des parlementaires du CNDFDD indique qu'ils sont à l'intérêt du pays pour poursuivre la sensibilisation à la population sur ce référendum qui vise à changer la constitution en processus qui divise l'opposition à la mouvance et au sein même des partis de Pierre-Grouziza. L'absence des parlementaires du CNDFDD à l'hémicycle de Kigoué constitue un manquement grave au niveau du fonctionnement de cette institution législative. Le regret est de l'ancien député du temps du Seine Rajabou, Deon Shemiri Mahana, secrétaire exécutif du parti UPD Zygamiwanga, qui dénonce la violation de la loi. Il rappelle aux parlementaires qu'ils devraient contrôler les actions du gouvernement et voter les lois importantes. Cependant, aujourd'hui, ils sont sous les ordres du gouvernement. Ce qui est paradoxal, on l'écoute. Je voudrais vous rappeler que le rôle de l'Assemblée nationale, c'est d'abord de voter les lois et après de contrôler l'action du gouvernement. Alors, si aujourd'hui, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'au lieu que ce soit l'Assemblée nationale qui contrôle le gouvernement, maintenant c'est le gouvernement qui donne des ordres à l'Assemblée nationale. C'est le monde à l'envers. Et puis, s'il advient que, selon un fait ou un événement qui surgit pendant que les parlementaires sont en pleine session, avant de se déployer, de faire cette descente parlementaire, toute l'Assemblée nationale se réunit et ils décident de l'action qui va être menée au nom de l'Assemblée nationale. Alors, s'il y a des parlementaires du sein de la FDD qui se sont déployés à l'intérieur du pays aujourd'hui, soit disant qu'ils vont intimer l'ordre à la population, de voter oui, alors qu'il y a d'autres parlementaires du groupe Amisero qui attendent toujours que les travaux recommencent et qui se pointent là-bas chaque matin pour être informés que les travaux sont reportés pour demain, pour demain, c'est vraiment regrettable. C'est encore une fois une violation du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. C'est aussi une infraction grave parce que, normalement, les parlementaires, les députés, ils sont au service du peuple. C'est le peuple qui donne la matière aux parlementaires et les parlementaires représentent le peuple dans les instances habilitées. Alors, si aujourd'hui, ce sont les parlementaires, les députés, les NDD, FDD, qui vont donner les ordres à la population, alors que c'est plutôt la population qui est chef en la matière, c'est encore une fois le monde à l'envers. On se demande dans quel état nous sommes, dans quel état le Burundi est, mais ce qui est très dommage, c'est que ces faits au vu et auçu de tout le monde et les réactions, malheureusement, c'est le peuple qui devient victime d'une situation qu'il ne devrait pas être. La vulnérabilité de la population burundaise s'est aggravée. Ce sont désormais 3,6 millions de personnes qui sont dans le besoin d'assistance, soit l'augmentation de 18% depuis 2016. En Burundi, sur 4, est touchée par l'insécurité alimentaire, selon l'Office des Nations Unies, pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA en sigle. Les épidémies comme le paludisme, le choléra et la malnutrition sont à l'origine de cette crise. Les détails avec Deninda et Kengrookie. Dans le rapport de l'Office des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA en sigle, montre que le Burundi est classé au 184e, mais aussi au 187 pays hommes. Dans le développement et même des pays, suite à la crise qu'il connaît le pays depuis 2015, une tragédie qui a dégradé la cohésion sociale et la situation socio-économique et financière, c'est le toujours OCHA. Le peuple burundais menaçait par cette période et qui nécessite une assistance, y compris entre 3,6 millions de personnes, soit une augmentation de plus de 18% depuis 2016 jusqu'en 2017. Un Burundais syri-4 est touché par l'insécurité alimentaire. La population burundaise est sécouée par le paradisme, choléra, à cause de la malnutrition, soit un tiers de la population qui a besoin d'illigences de bien de première nécessité. Le manque de soins médicaux, suite à la pauvreté qui gangrène les Burundais, mais aussi la hausse généralisée des prix, contribue à la détérioration économique des ménages selon cet organisme. Le gouvernement burundais rejette en bloc le contenu de ce rapport à travers un communiqué sorti ce mercredi. Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Philippe Nzobonariba, fait savoir que ce rapport a été rédigé d'une façon unilatérale et demande aux responsables du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires d'entrer en contact avec les ministres sectoriels concernés pour l'élaboration d'un rappel consensuel. Suivez Philippe Nzobonariba. Le gouvernement du Burundi déplore que contrairement à ce qui est prétendu, ce rapport ainsi que le recensement des personnes en état de nécessité, de même que les chiffres avancés n'ont jamais fait l'objet de collaboration avec les ministères directement concernés par les questions humanitaires, à savoir le ministère de l'Intérieur, ceux de l'agriculture, de la santé, ainsi que celui des droits de l'homme. Le gouvernement a consenti des moyens importants pour investir dans les projets visant l'amélioration du bien-être des populations rurales en particulier. Il est étonné par les chiffres avancés d'une façon exagérée par le Tchad et ce n'est malheureusement pas pour la première fois. Le gouvernement est d'autant plus étonné que la situation de 2018 est de loin meilleure par rapport à celle 2017 au regard des efforts consentis dans le secteur agricole, dans le domaine de la santé, d'accueil et de sélection des réfugiés à la patrie et où les résultats sont très parlants. Le gouvernement s'attend plutôt à ce que ses partenaires axent les efforts beaucoup plus sur l'aide au développement qu'à l'aide humanitaire, comme a par ailleurs insisté son Excellence le Président de la République dans son message à la Nation de nouvel an 2018. Le gouvernement du Burundi rejette donc en bloc le contenu de ce rapport rédigé d'une façon unilatérale et demande aux responsables du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires d'entrer en contact avec les ministres sectoriels directement concernés par les questions humanitaires pour l'élaboration d'un rapport consensuel et fiable qui va guider une collaboration efficace dans l'intérêt des objectifs communs avec l'Office de coordination des affaires humanitaires. Le gouvernement de Pierre Ngurundi refuse les aides d'urgence qui viendraient soulager la population démunie pour la simple raison que ces aides ne transitent pas dans les caisses de l'État afin de grignoter sa part. Déon Chimilman, secrétaire exécutif du parti UPD Zygamaywanga, indique que cela prouve sans nul doute que le pouvoir en place ne cherche pas l'intérêt de la population plutôt les intérêts des individus à commencer par le chef de l'État Pierre Ngurundi Encore une fois, écoutez. C'est vraiment terrible. On ne sait pas... Nous sommes dans un État, le Burundi se trouve à la croisée des chemins parce que le mensonge prime surtout. Si aujourd'hui, le gouvernement conteste le rapport d'Otcha alors que Otcha a fait ses enquêtes et que l'organisme en question est maintenant disposé à appuyer à appuyer à appuyer la population bourgondaise, à appuyer le gouvernement dans un financement pour justement remédier à la situation de crise que le peuple vit. C'est très dommage que le gouvernement ose dire que le rapport est faux parce que le gouvernement n'a pas été consulté. Donc, eux, ils veulent seulement des aides qui vont dans le sens du développement parce que ces aides vont directement dans les caisses de l'État. Alors, les aides qui ont entré humanitaires, elles sont refoulées parce que le gouvernement n'a pas accès à ces aides. Vous comprenez que c'est vraiment très dommage. Vous êtes là pour protéger la population. Vous êtes le premier à la martyliser. Vous êtes là pour aider la population à se venir à des problèmes liés à la famine et à la crise dont vous êtes l'auteur. En même temps, au lieu d'aider à la sortie de cette crise, vous faites un blocage et vous refusez même des aides qui viennent à l'endroit du peuple. C'est quel gouvernement ? C'est un gouvernement fantoche. Et enfin, pour clore ce journal, la saison dite A a été bonne l'an dernier pour les agriculteurs. Comme nous l'indique le service en charge des changements climatiques au Rwanda dans une conférence de presse tenue hier. Ce service donne espoir aux agriculteurs que la pluie sera abondante pour la saison B allant du mois de mars au mois de mai. Reportage signé Rodrigue Ndikunami. Le service en charge de la météo au Rwanda a tenu une conférence de presse pour les journalistes qui exercent leur métier sur le sol rwandais pour l'évaluation de la saison A du changement du climat pour le mois de septembre jusqu'au mois de décembre 2017. Ce service salit la météo de la saison A de l'année passée jusqu'à 80%. Là où la pluie a été bonne dans tout le territoire du pays et les agriculteurs en ont profité pour avoir une bonne production. La production a été bonne notamment dans les cultures telles que les pommes de terre le riz et le maïs. Le service en charge de la météo au Rwanda dans cette conférence de presse a profité de montrer aux participants comment ça va se passer pour la saison B c'est-à-dire à partir du mois de mars jusqu'au mois de mai 2018. Cette saison B va aussi être une saison très excellente pour les agriculteurs car la pluie a déjà commencé à plévoir. On écoute le docteur John Naganda Semafara le directeur du service en charge de la météo au Rwanda. Il faut que la saison pluvieuse a commencé. Vous avez vu que cette période il y a où la pluie va tomber et qu'il va continuer à plévoir dans certaines provinces et il y a où la pluie va être abondante plus que les autres provinces. La grande partie de la pluie va tomber énormément. Ça provient du changement du climat qu'on a montré dans les exposés. par exemple le phénomène de la Nina ça provient de l'océan pacifique. Tout ça montre qu'il y aurait un changement du climat. C'est pourquoi la Nina a augmenté de 50%. Donc c'est ça qui cause la diminution de la pluie dans beaucoup de provinces de notre pays. Vous les journalistes qui sont présents ici vous allez nous aider à transmettre ce message. nous avons collecté toutes les informations en collaboration avec les autres organisations mais aussi les universités ça contribue à la population d'être informée. Siza Wakwira le service météologique au Rwanda nous donne des détails nous nous commençons notre travail. C'est pourquoi je suis venu assister à cette conférence de presse pour comprendre le changement dû au climat afin de récolter des informations nécessaires afin d'avoir une idée de ce qui se passera les jours à venir. La conférence de presse tenue par le service en charge de la météo au Rwanda avec les autres organisations et les journalistes ça a été aussi une occasion pour ce service sans charge de la météo de montrer que la pluie va être abondante dans tous les pays en particulier la province du Nord avec une précipitation de 280 millilitres à 370 millilitres. Je vous remercie Rodrigue Ndikungami c'est ici que s'achève notre journal merci de nous avoir suivis à la prochaine édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada